Parler de l'Afrique aujourd'hui, c'est bien entendu évoquer des questions militaires parce que l'action de la France en Afrique, c'est vrai, elle est littéralement plombée, si l'on peut dire, par le passé d'interventionnisme colonial. Il y a eu, depuis les indépendances, 50 interventions militaires françaises en Afrique. L'Afrique est le terrain privilégié d'intervention de l'armée française, on expliquera pourquoi. Mais parler de l'Afrique, c'est évoquer également les responsabilités globales de notre pays sur le continent en termes de développement économique, de diffusion de la francophonie, de constitution ou de renforcement d'un réseau diplomatique. La France en Afrique, ce n'est plus le gendarme exclusif de l'Occident, ce qu'elle était pendant la guerre froide, ce qu'elle était jusque dans les années 90. La France est confrontée à la pression de ses alliés, et on parlera de l'ami américain et de son rôle notamment pendant la crise ivoirienne, mais aussi le pays émergent, conquérant, disposant de très grands moyens. Et bien, j'ai parlé lors d'une intervention précédente de la Chine, mais la Chine n'est pas la seule à avoir des prétentions sur le continent africain. C'est vrai que la période de la guerre froide, elle a donné à la France un rôle particulier de sentinelle de l'Occident face aux tentatives de subversion communiste, et notamment pendant la période où entre 1974, la chute de l'empire colonial portugais, l'Union soviétique, s'est largement investie en Afrique. Elle est intervenue avec des régimes amis, en soutenant d'ailleurs leur mouvement de guérilla contre le Portugal. C'était le cas de l'Angola avec le MPLA, c'était le cas du Mozambique avec le Frélimo, c'était le cas aussi du soutien au régime ami de la dictature qui a sévi en Éthiopie pendant un temps. Et de ce point de vue là, la France, occupant la position centrale en Afrique avec ses forces prépositionnées, était véritablement la gardienne de l'Occident, et elle était intervenue, j'y reviendrai, lors de certaines opérations, notamment aux Haïrs à l'époque, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, mais également déjà avec l'opération Barracuda en 1979 en Centrafrique, en Centrafrique où la France est quand même intervenue sept fois militairement depuis les indépendances. La France a récemment payé le prix de ses interventions. Ce vendredi, le vendredi 13, le jour des attentats de Paris, un petit peu avant dans la journée, une patrouille motorisée du commando parachutiste de l'air a sauté sur une mine qui a fait trois blessés, et une des victimes est morte de ces blessures. Il y a eu quand même le bilan, pour l'instant, de l'opération Servan-Barcan, s'élève à neuf morts, neuf soldats français morts en opération. La France est également intervenue en Libye. Un petit retour en arrière s'impose concernant la présence, l'intervention française en Libye, sur laquelle beaucoup de questions se posent aujourd'hui, et on en parlait récemment d'ailleurs, parce que la question de ce qu'est devenue la Libye depuis l'intervention occidentale qui a mis fin au règne du tyran Kadhafi est quand même assez préoccupant. La Libye est en train de devenir une base terroriste proche. Le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, en parlait ce matin. Pour l'instant, les groupes djihadistes locaux qui ont fait allégeance à l'état terroriste de Syrie et d'Irak portent plutôt leurs coups en Tunisie, et il y a eu quand même, dans ce malheureux pays, qui est aussi mon pays natal, trois attentats majeurs cette année. Le musée du Bardot, les plages de Sousse, et l'attentat suicide contre le bus de la garde présidentielle. L'intervention militaire en Libye était une opération militaire multinationale sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Elle s'est déroulée pendant quelques mois de l'année 2011. L'objectif officiel était la mise en œuvre d'une résolution, en 1973, des Nations Unies, dont le but réel était en fait, non seulement de protéger les populations libyennes de son propre dirigeant, mais également de renverser par la force armée le chef d'État, le colonel Kadhafi. Elle a eu des conséquences profondément déstabilisatrices, vous le savez, avec la Constitution, en Afrique du Nord, à quelques centaines de kilomètres de nos côtes, d'une base arrière du terrorisme. La France est le pays au monde qui est le plus engagé dans des interventions de stabilisation, de maintien de la paix, dans le cadre d'accords de défense avec les pays de l'ancien empire colonial. C'est une des conséquences du passage de la loi cadre Gaston-Deferre de 1956, qui préparait l'accès à l'autonomie des territoires de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale française, la constitution de la communauté française en 1958, et le temps des indépendances en 1960, à la demande des pays qui faisaient partie de la communauté française. L'opération Serval au Mali, elle a été menée en janvier 2013 dans le nord du pays. Elle a été renforcée et transformée en opération beaucoup plus large sur l'ensemble de la zone sahélienne, c'est l'opération Barkhane, et là vous avez, on a toujours un petit peu de mal, mais la taille est proportionnelle, vous avez là, sur la bulle bleue de gauche, vous avez les effectifs de l'opération Barkhane, à peu près 3500 soldats au sol. En Centrafrique, l'opération Sangaris continue toujours, elle avait commencé en décembre 2013, depuis quelques mois, on pensait la situation en Centrafrique stabilisée, en réalité, depuis quelques mois, les tensions sont en train de revenir, et la question se pose de savoir s'il y aura à nouveau un renforcement du dispositif. Dans le même temps, l'Afrique a connu et connaît encore des profonds bouleversements. Beaucoup d'observateurs voient dans l'Afrique le nouvel Eldorado de la mondialisation, un territoire dans lequel émergent ce que l'on appelle aujourd'hui, c'est les termes à la mode, les lions africains, on pense au Ghana, on pense au Kenya, c'était la version locale de ce qu'on appelait à l'époque, dans les années, fin des années 70, début des années 80, les tigres asiatiques, on parlait de la Corée du Sud, de Singapour, de Taïwan. À un moment donné, on a parlé aussi à propos de l'Argentine et de l'Uruguay, on parlait des jaguars sud-américains, donc visiblement, les observateurs de l'économie des pays du Sud ne sont pas avares de métaphores zoologiques, donc bienvenue aux lions africains, pourquoi pas ? C'est vrai que la question qui se pose pour la France est de savoir si elle saura exploiter ses avantages historiques, linguistiques, je dirais quelques mots de la francophonie, et son positionnement militaire pour soutenir sa croissance. Ce n'est pas gagné, ça ne sera pas facile, parce que la concurrence est rude. C'est vrai que la vision que l'on a pu avoir de l'Afrique a été pendant très longtemps pessimiste. L'Afrique, que l'on appelle encore l'Afrique noire, c'était le continent des famines, c'était le continent des coups d'État, de la misère, c'était le continent de la croissance exponentielle des victimes exposées au VIH, au SIDA, et pour beaucoup, cette situation de l'Afrique poussait et pousse encore des millions d'Africains sur les routes de l'exil et pour beaucoup vers l'ancienne puissance coloniale. Cette vision, elle n'est pas totalement effacée, mais on envisage aujourd'hui avec de plus en plus d'intérêt l'émergence de pays qui empruntent les voies de la démocratie, on verra pourquoi, il y a eu un tournant, en 1990, le discours de la bolle, qui empruntent celle d'un développement économique qui ne se limite plus à l'enrichissement de dirigeants prédateurs, parce que le malheur de l'Afrique et de nombreux pays africains a été, et est encore pour une bonne partie, la corruption de ces dirigeants, le malheur de l'Afrique a été en partie un certain nombre de dirigeants corrompus. La question aujourd'hui qui se pose en France est celle d'entamer des poursuites juridiques contre ce que l'on appelle les biens mal acquis, c'est-à-dire les fortunes immobilières que se sont constituées un certain nombre de chefs d'État africains, je pense à Ali Bongo, je pense à Denis Sesou Nguesso, et quelques autres qui se sont constituées des parcs immobiliers parisiens à 11 000 ou 12 000 euros le mètre carré sur des espaces de 400 mètres carrés, ça donne une idée de la fortune, d'autant que vous avez le garage rempli d'une trentaine de voitures de luxe qui va avec. Je suis en train de vous décrire le résultat de l'enquête qui a été faite sur les biens de Denis Sesou Nguesso, dont je parlerai tout à l'heure. L'action de la France en Afrique est un enjeu mondial. La présence de troupes africaines, de troupes maliennes et tchadiennes notamment, qui défile en France à côté des militaires français sur les Champs-Élysées le 14 juillet 2013, ça a été un tournant, je pense, parce que depuis son élection, le président de la République actuelle a souhaité tourner le dos à ce que l'on a appelé pendant longtemps la France-Afrique. Alors la France-Afrique, vous pouvez mettre fric au sens trivial du terme, c'est vrai que ça y ressemblait beaucoup. La France-Afrique, c'est-à-dire le contrôle postcolonial des intérêts français sur ce continent, par l'entremise d'une génération de chefs d'État africains qui étaient beaucoup plus soucieux de leurs intérêts personnels que de ceux de leur population. Pendant au moins 20 ans, la France a été largement engagée dans des opérations de soutien à des régimes, c'est un euphémisme, que l'on pourrait qualifier de peu démocratique, en partant du principe que mieux valait un dictateur corrompu connu qu'un nouveau dictateur qui pendant la période de transition déstabiliserait le pays et privilégierait son ethnie d'origine. C'est aussi un des malheurs de l'Afrique et d'ailleurs c'est aussi un des facteurs d'explication de la faible efficacité des armées africaines pour participer aux opérations de stabilisation dans leur propre pays. Dès lors que le chef d'État est davantage préoccupé par les menaces de coup d'État et s'entoure effectivement de militaires aptes à le protéger d'un coup d'État organisé par d'autres militaires qui participeraient à un coup d'État soit parce qu'ils n'ont pas touché leur solde, soit parce qu'ils estimeraient leur ethnie d'origine stigmatisée au sein de l'armée nationale. C'est bien souvent la cause première de la plupart des coups d'État. Le discours de la Bolle, le 20 juin 1990, a été un tournant. Il s'agissait du discours de François Mitterrand qui réunissait l'ensemble des chefs d'État du monde africain autour de lui et il disait à ce moment-là de la même manière j'interdirais toujours une pratique qui a existé parfois dans le passé il aurait pu dire souvent je crois que ça aurait été plus honnête qui a existé parfois dans le passé et qui consistait pour la France à tenter d'organiser des changements politiques intérieurs par le complot et la conjuration. Vous le savez bien depuis 9 ans depuis qu'il s'est retrouvé à l'Élysée cela ne s'est pas produit et cela ne se produira pas. Mais ce n'est pas suffisant. François Hollande a voulu changer de stratégie et c'est vrai que le retour de la France en Afrique est un retour qui n'est pas simplement dicté par des préoccupations sécuritaires mais également par des préoccupations de puissance. C'est vrai que la France a vu son emprise sur l'Afrique remise en cause par des interventions chinoises par des interventions américaines par la pénétration brésilienne, indienne entre autres. Aujourd'hui la France entend revenir en Afrique non seulement comme la puissance sur laquelle on peut compter dans le cadre de missions décidées par les Nations Unies mais également pour profiter des avantages que lui donne le passé et notamment ce formidable cadeau qu'on a pu faire à l'Afrique, à l'Afrique noire qui est celui et en partie aussi au Maghreb qui est celui de la francophonie comme langue de communication et d'échange. Je crois qu'il y a aussi une responsabilité de la France à promouvoir sa propre langue et à s'opposer dans une certaine mesure à cette diffusion de l'anglais international que l'on appelle le globish. La politique de la France on a longtemps différencié la politique de la France au Maghreb avec les pays ex-coloniques comme l'Algérie avec lesquels on a encore un passé sensible les deux anciens protectorats la Tunisie et le Maroc et ce qu'on appelait ce qu'on appelle encore pour des raisons de commodité de langage l'Afrique noire que l'on peut appeler l'Afrique subsaharienne ex-Afrique occidentale et ex-Afrique équatoriale française. Aujourd'hui on ne peut pas parler véritablement d'une Afrique que l'on peut découper en tranches la question de l'Afrique est globale aujourd'hui la présence française dans le nord du Niger elle vise à empêcher les pénétrations de groupes terroristes et surtout d'armes de guerre des arsenaux de Kadhafi vers le Cameroun et vers le Nigeria où sévit le groupe Boko Haram qui déborde également sur le Tchad la division aujourd'hui elle n'est plus pertinente le Sahel et le grand désert le Sahara sur ces marges qui étaient une barrière c'est aujourd'hui un espace je le dis pour les plus jeunes d'entre nous enfin les plus jeunes d'entre vous en l'occurrence qui ont cette question à traiter au programme en programme du bac en géographie le Sahara est un espace largement ouvert à la mondialisation le Sahara un espace mondialisé c'est le sujet que vous me traiterez la semaine prochaine autant le leur annoncer tout de suite non mais comme ça au moins je peux passer le message je ne sais pas dire le mot alors un peu d'histoire sur ce que j'appellerais les trois temps de l'Afrique ce que je voudrais dire en propos liminaire le continent africain qu'est-ce que c'est ? c'est à la fois un enjeu d'une histoire qui est meurtrie par la colonisation avec la question de la mémoire de l'esclavage c'est un espace en cours d'intégration dans la mondialisation et un espace qui doit répondre à différents défis qu'ils soient sécuritaires et environnementaux environnementaux on pourra en dire quelques mots alors un peu d'histoire d'abord sur la période de la période de la crise esclavagiste et les impasses coloniales l'Afrique a longtemps été une abstraction géographique l'Afrique de 1842 on voit les codes on voit des comptoirs alors la carte est très ancienne elle date effectivement de 1842 et puis effectivement au centre des espaces que l'on ne contrôlait pas qui n'étaient pas vides pour autant je dirais que l'Afrique comme continent est née des regards extérieurs que ce soit le regard des arabes des marchands sur les côtes orientales et les européens sur les côtes occidentales et au 19ème siècle les habitants du continent africain eux-mêmes ignorent leur propre identité c'est l'expérience partagée par les différents peuples de l'Afrique dans leur relation avec l'extérieur qui se transforme entre 1850 et 1950 en un siècle avec une réalité sociale pour tous les africains l'identité africaine naît au cours du 19ème siècle et se développe tout le long du 20ème siècle aujourd'hui il y a une nouvelle identité africaine on parle d'africanité intégrée à la mondialisation on en parlera tout à l'heure le congrès de Berlin dont vous avez le tracé avec la zone qui était en pointillé qui était la zone sur laquelle il y avait des échanges avec au milieu il faut savoir que le congrès de Berlin avait surtout servi au roi des Belges Léopold II à se constituer l'état libre du Congo qui était sa propriété personnelle et dans laquelle il s'est livré au travail forcé des populations je vous invite à retrouver ce documentaire qui s'appelle Caoutchouc Rouge parce que initialement le caoutchouc est sous forme de sève de l'œil rouge mort noir avec effectivement le travail forcé que les compagnies de caoutchouc qui étaient encore une fois de plus propriétaires de Léopold II imposées à la population avec des mutilations assez épouvantables et il faut savoir que si vous allez en Belgique vous pouvez encore trouver dans les chocolateries d'envers des petites mains et des petits pieds en chocolat qui rappelaient la façon dont les j'allais dire les troupes qui étaient en charge d'organiser le travail forcé mutilaient les populations qui fuyaient le travail forcé et donc on les mutilaient en leur coupant des membres de façon à ce qu'ils ne puissent pas s'enfuir et on trouvait encore cette confiserie dans les magasins Léonidas de la ville d'Anvers comme quoi bon c'est pas du meilleur coup je vous l'accorde mais bon c'est la seule c'est une explication tout à fait officielle vous pouvez vous appuyer dessus en 1950 je pour les plus anciens d'entre vous ici cette carte rappellera quelque chose c'était la carte de notre empire colonial avec évidemment l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale française vous voyez évidemment la petite France la barreau et puis les positions françaises avec au passage en rachure le Cameroun colonie allemande que les allemands ont perdu à la suite des règlements de la de la première guerre mondiale l'Afrique colonisée pour l'essentiel en 1950 elle s'apprête à s'émanciper à la fin des années 50 de la tutelle directe des britanniques des français des belges des portugais des italiens des espagnols et en 1950 la quasi-totalité de l'Afrique elle est dominée par une organisation administrative dérivée du modèle hiérarchique bureaucratique territorial européen par exemple le système préfectoral à la française qui subsiste encore au Mali au Niger et en Côte d'Ivoire et qui s'était superposé finalement aux structures anciennes en le dénatur autre phénomène que l'Afrique a connu en un siècle seulement l'islam et le christianisme sont devenus les régions dominantes du continent au 19ème siècle l'islam au tout début du 19ème siècle est important et dominant dans l'Afrique soudanaise et sur les côtes de l'Océan Indien action des marchands arabes et des négriers arabes bien entendu le christianisme implanté sous sa forme copte en Éthiopie depuis plus longtemps encore et les missionnaires européens commencent leurs actions et leurs pénétrations au 20ème siècle à travers tout le continent l'islam et le christianisme ont servi à donner un sens à un monde qui était déboussolé par le choc de la conquête et de la domination les chefs musulmans et les missionnaires qui étaient protégés par le pouvoir colonial ont joué un rôle ambigu à la fois d'oppresseurs des africains et en même temps de protecteurs de leurs convertis les deux guerres mondiales ont fait du continent africain un enjeu majeur d'abord parce qu'il fallait des hommes et l'Afrique occidentale française a envoyé 135 000 hommes en Europe au cours de la première guerre mondiale et la conquête et la domination coloniale ont été également un des produits dérivés de l'essor exacerbés des idées nationales en Europe qui assurent à chaque pays colonisateur sa supériorité et son bon droit dernier point également rappel de l'histoire le passage de l'esclavage au travail forcé avec le basculement de l'esclavage traditionnel s'est fait en même temps que la colonisation les européens se sont présentés comme des libérateurs des esclaves pour ensuite imposer le travail forcé il ne reste plus qu'en Mauritanie dans le cadre de formes de stigmatisation sociale une forme d'esclavage pour la population des ratinés qui restent esclaves j'allais dire de génération en génération de certains grands pasteurs nomades autre vestige du colonialisme le colonialisme que je qualifierais de développementaliste lorsque dans les années 30 les puissances européennes ont pris conscience qu'il ne fallait pas simplement se contenter de prélever sur les territoires africains des matières premières mais qu'il fallait entreprendre un effort de développement ça a été avec le travail forcé la construction de la ligne Congo-Océan qui ne s'est jamais terminée qui devait relier effectivement le Congo à l'océan Indien ça a été tous ces grands projets pharaoniques qui n'aboutissaient pas à grand chose et qui n'étaient absolument pas faits au service des populations l'Afrique a aussi connu du fait de la colonisation et des traites négrières des traites négrières d'abord de la colonisation ensuite un effondrement démographique avant de connaître avant de connaître une explosion démographique qui aujourd'hui d'après les derniers chiffres des Nations Unies ne semble pas ralentir aussi vite que ce que l'on espérait et nous avons actuellement 1 milliard 100 millions d'Africains les estimations raisonnables situent la population africaine à 2 milliards d'habitants en 2050 et au rythme actuel mais il faut toujours se méfier vous le savez des projections sur près d'un siècle 4 milliards d'habitants en 2100 je crois que un certain nombre de questions peuvent être posées alors l'Afrique aujourd'hui j'ai trouvé une carte récente qui intègre vous le remarquerez le Sud-Soudan qui est le dernier des états africains à être issu d'un partage assez violent et au terme d'une guerre inter-ethnique inter-religieuse et en même temps guerre civile entre les Soudanais du Nord plutôt musulmans et les Soudanais du Sud chrétiens et animistes je vais en profiter voilà pour le Soudan Sud et Nord Soudan avec la question qui se pose aujourd'hui c'est que les richesses pétrolières du Sud Soudan doivent obligatoirement passer par le Nord Soudan qui possède les oléoducs qui permettent d'arriver sur la mer rouge alors si la présence française dans l'Afrique est un enjeu mondial c'est parce que ce continent est au coeur des grands problèmes du moment alors ce que j'ai envie de dire c'est que on pourrait présenter l'Afrique comme un espace en cours d'intégration dans la mondialisation avec des sociétés qui bougent mais avec j'en parlais tout à l'heure une fécondité encore très élevée trop élevée 4,8 enfants par femme pour l'ensemble du continent alors que la moyenne mondiale est à 2,5 d'énormes disparités avec des taux qui vont de 2,5 en Afrique australe 3,2 enfants par femme en Afrique du Nord 5,1 en Afrique orientale 5,5 et en Afrique centrale 6 enfants par femme encore aujourd'hui il est évident qu'une telle fécondité même si elle peut avoir des effets positifs en termes de jeunesse de la population est un handicap pour le développement dans le même temps une nouvelle Afrique se construit dans le cadre de la mondialisation il existe sur l'ensemble du continent une forme de culture mondialisée qui revendique en même temps son africalité et c'est dans ce contexte que la France doit assumer aussi ses engagements en termes de sécurité nous le savons mais en même temps accompagner un processus d'entrée dans la modernité et c'est hier ce matin exactement que le président François Hollande a annoncé que pour sa part la France consacrerait 2 milliards d'euros à reprendre une idée il faut lui en donner la paternité une idée de Jean-Louis Bordeaux qui était de développer en utilisant les technologies du développement durable qui étaient d'électrifier de façon massive le continent africain en partant de l'idée que l'électrification de l'Afrique à partir des zones les plus reculées d'Afrique à partir de panneaux solaires à partir de systèmes photovoltaïques on peut effectivement peut-être en discuter de la pertinence serait effectivement une bonne un point de départ pour le démarrage à partir d'un panneau solaire on peut faire tourner une pompe et l'été vous avez fait un jette le panneau solaire oui non mais c'est bon c'est bon mais vous interviendrez tout à l'heure monsieur vous interviendrez tout à l'heure je vous remercie non non mais c'est bon vous réglerez votre problème avec monsieur Borloo dans un autre contexte j'évoque simplement j'évoque simplement quelque chose on est voilà vous interviendrez sans problème tout à l'heure je vous remercie donc je disais simplement que panneau solaire jeté ou pas à partir d'un panneau solaire c'est une pompe qui tourne et une pompe qui tourne c'est de l'eau qui permet d'irriguer une eau qui permet d'irriguer ça permet de cultiver ça permet de se nourrir ça permet de développer des cultures et ça permet finalement de sortir de la dépendance par rapport à l'aide alimentaire venue de l'Occident la question de l'autosuffisance alimentaire c'est quand même pas quelque chose de tout à fait anodin la ville est le lieu de du changement le continent africain connaît la plus importante mutation urbaine de l'histoire de l'humanité pendant la seconde moitié du 20ème siècle la population subsaharienne a été multipliée par 3 la population urbaine par 9 la ville représente un peu l'endorado l'assouvissement des désirs de modernité de la jeunesse africaine et on peut dire que l'Afrique du futur s'invente aujourd'hui dans les villes avec aussi je ne sais pas si c'est très je ne sais pas si c'est très développement durable mais en tout cas avec les technologies numériques la pratique du portable s'est imposée dans la vie quotidienne des populations africaines et ça et d'ailleurs les grands groupes de téléphonie mobile et notamment les plus importants qui sont les groupes indiens se battent littéralement contre d'ailleurs des groupes chinois également pour s'assurer le monopole de ce réseau le taux d'équipement en téléphonie mobile a dépassé les 40% pour l'internet fixe on est à 15% ça fait quand même 120 130 millions d'internautes ça veut dire aussi que l'Afrique quelque part est connectée enfin les acteurs du changement sont multiples en Afrique les femmes lorsqu'elles peuvent accéder à la maîtrise de la fécondité sont amenées à jouer un rôle majeur et il est clair que l'émancipation des femmes en Afrique par la maîtrise de la fécondité dès lors qu'elles peuvent 'accéder à la contraception la question des femmes elle est centrale dans le développement des pays de l'Afrique subsaharienne les diasporas également quand elles ne se limitent pas à des transferts d'assistance vers la famille qui est restée au pays contribuent à l'élargissement des horizons et contribuent effectivement à développer une classe moyenne qui est encore insuffisante vous le savez je pense les classes moyennes sont les enjeux du développement alors il y a une société qui bouge qui connaît les gagnants du changement mais aussi des perdants ceux d'en haut et ceux du base je reprends l'expression gabonaise les pontes qui sont ceux d'en haut et les macayas c'est-à-dire ceux qui sont finalement les paumés et les perdants de cette mutation alors ça n'empêche pas sur l'ensemble de l'Afrique Afrique du Nord comprise les effets délétères d'une trop grande proximité entre l'exercice du pouvoir politique et la domination économique on a pu voir cela en Afrique du Nord avec la famille Ben Ali on a vu ça au Maroc on le voit encore au Maroc avec la question des liens entre le palais le palais de sa majesté Mohamed VI et l'ensemble des acteurs économiques marocains et en Algérie avec la captation de la rente gazière et pétrolière par le clan au pouvoir qui en même temps contrôle l'armée algérienne au passage d'ailleurs cette rente gazière et pétrolière elle est en train de se tarir parce que justement les cours du pétrole se sont effondrés ce qui veut dire très concrètement qu'à un moment donné si les cours du pétrole s'effondrent les cours du couscous subventionné de la soumoule subventionnée vont monter vous voyez c'est un phénomène j'allais dire qui est quasiment automatique le pétrole baisse le couscous augmente et c'est une réalité couscous d'ailleurs qui n'est pas produit en Algérie qui n'est pas autosuffisante du point de vue de son alimentation mais à partir de semoule de blé dur parce que c'est avec ça qu'on fait le couscous qui est cultivé en Europe et en Italie particulièrement pour la semoule de blé dur qui sert également aussi à la fabrication des pâtes alimentaires voilà comme ça au moins on aura c'est pas forcément quelque chose que l'on sait quand on parle du blé la question de la fabrication dans ces pays du Maghreb et des pays de l'ancienne Afrique occidentale française la fabrication des pâtes alimentaires à partir de ce qu'on appelle des minoteries qui étaient également des fabriques de pâtes alimentaires joue un rôle central parce que ça permet de déplacer sur de longues distances des produits qui sont peu périssables et qui servent là aussi à l'alimentation des populations émergence également en Afrique d'une nouvelle classe d'entrepreneurs dans différents pays que ce soit en Angola que ce soit au Mozambique en Angola autour de la rente pétrolière au Mozambique avec des perspectives de développement pétrolier mais aussi des perspectives dans l'agro alimentaire qui sont importantes l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs elle a été ralentie tout de même par le développement des économies de rente qui étaient basées exclusivement sur l'exportation des ressources agricoles le miracle du cacao ivoirien a dans une certaine mesure été un handicap du développement l'exportation des ressources minières et pétrolières et puis il faut bien dire que la pression familiale pour un partage des fruits de la réussite ne favorise pas non plus l'investissement et la projection dans la durée alors ces fortes contraintes elles n'ont pas disparu loin de là mais le changement est perceptible le changement est perceptible avec une jeune génération d'entrepreneurs qui sont formés dans les écoles de commerce européennes ou américaines et qui s'inscrivent dans le capitalisme mondial en misant sur les avantages comparatifs de l'Afrique la proximité relative des marchés européens et américains le développement des infrastructures portuaires très importantes en Afrique de l'Ouest avec des chargeurs c'est à dire des entreprises qui sont en charge de l'acheminement des conteneurs et qui procèdent également à ce que l'on appelle du cabotage de portes conteneurs sur les côtes de l'Afrique occidentale avec différents ports qui se sont modernisés où on trouve à peu près ce que l'on peut trouver dans un port moderne c'est fini le temps du docker qui portait le sac de cacao sur le dos comme j'ai pu le faire à 7 pendant mes jeunes années c'est aussi dans ce contexte l'Afrique n'est plus vraiment en panne mon ami et collègue trésorier des Clionnotes qui se trouve devant moi et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour préparer cette intervention en me fournissant un certain nombre de documents et de textes qu'il avait préparé dans le cadre de l'université du temps libre si la convention est reconduite vous l'entendrez aussi il n'y a pas de raison dans cette salle à ma place pour la saison pour la temporade pour reprendre le terme tauromachique 2016 l'Afrique noire on disait en 74 avec René Dumont est mal parti j'aurais plutôt envie de dire aujourd'hui en état optimiste que l'Afrique noire serait bien partie à condition qu'un certain nombre de défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui soit relevée dernier point sur la francophonie outil remarquable de pénétration à cause de la même si la concurrence de l'anglais international reste forte peut-être qu'il ne faudrait pas simplement se contenter d'être des gendarmes appréciés du continent africain dans la lutte contre le terrorisme et contre l'insécurité endémique mais à être aussi des ambassadeurs de la francophonie de ce point de vue là j'ai quelques inquiétudes les budgets qui sont consacrés au développement de la francophonie en Afrique me rendent un peu pessimiste surtout quand on voit je voulais montrer pour ceux qui étaient là la dernière fois la pénétration des instituts confucius par exemple en Afrique avec effectivement la diffusion de la culture chinoise alors ceci étant par effet démographique mécanique la francophonie progresse dans le monde il y en a 280 millions de francophones dans le monde 33% sont en Afrique subsaharienne et 10% en Afrique du Nord ce qui veut dire que si on se base sur les pronostics de croissance en supposant que les africains francophones voient leur population augmenter et doubler ce qui peut nous laisser espérer un quasi doublement du nombre de francophones dans le monde si l'Afrique atteint le chiffre qui me paraît pour grande projection des services de population des Nations Unies de 4 milliards d'habitants enfin l'Afrique est au coeur d'une rivalité mondiale et effectivement vous le voyez ici les investissements chinois en Afrique je vous ai déjà montré cette carte en parlant de la Chine et de sa stratégie de puissance on voit bien que la Chine est présente dans de très nombreux secteurs d'activité elle investit de l'argent public et elle intervient dans le secteur de l'agriculture du commerce des télécommunications de la raffinerie du pétrole de la construction le pétrole bien entendu qui est les matières premières qui sont évidemment indispensables au développement de la Chine au passage le ralentissement de la croissance économique chinoise est observé aujourd'hui en Afrique parce que les Chinois consomment moins de pétrole ils consomment moins de minerais et minerais rares même s'ils en ont beaucoup chez eux et par voie de conséquence cela se traduit par une baisse des cours des matières premières qui handicapent le développement de pays qui dont le budget dépend de leurs exportations de matières premières mais les Chinois comme les Indiens comme les Saoudiens procèdent également en Afrique à ce que l'on appelle le long grabbing c'est à dire l'accaparement des terres agricoles les meilleures évidemment soit pour y développer des cultures vivrières des cultures alimentaires soit pour y développer des cultures d'exportation de luxe vous le savez peut-être mais l'essentiel des roses à bas prix que vous trouvez pour notamment celles que les élèves s'offrent pour la Saint-Valentin sont des roses qui viennent du Kenya et d'Ethiopie et qui sont quand même le résultat d'une exploitation prédatrice des meilleures terres agricoles du pays des ressources en eau sans compter les effets délétères en termes de en termes de j'allais dire de dégradation de l'environnement parce que ce sont des roses qui sont dopées avec les produits chimiques les plus épouvantables qui seraient interdits en Europe mais que l'on utilise sans aucun problème et cet accaparement des terres se retrouve dans de très nombreux pays africains je pense à Madagascar je pense à l'Ethiopie je pense au Kenya ce sont les meilleures terres avec de l'eau qui est largement exploitée alors l'Afrique est au coeur d'une rivalité mondiale en plus de la pénétration chinoise en Afrique l'Inde est également un partenaire incontournable l'Inde sur la façade orientale de l'Afrique accentue sa pénétration à partir de la Tanzanie à partir du Kenya à partir également d'accords privilégiés avec l'union sud-africaine il ne faut pas oublier que les de nombreux indiens au temps de la colonisation britannique à commencer par Gandhi qui a fait ses premières armes comme avocat en Afrique du sud pardon et qui luttait contre l'apartheid qui venait d'être instauré et donc l'Afrique constitue pour l'Inde en plein développement également un marché un marché prometteur et ce sont ces entreprises dans le domaine de l'extraction des matières premières de l'exploitation du bois également le land grabbing et certaines cultures notamment les cultures de rose au Kenya et en Ethiopie l'Inde développe ses investissements sur le continent et des métaux pour les ordinateurs absolument mais les métaux pour les ordinateurs c'est plutôt un or qui vu et c'est pas vraiment l'Inde mais c'est ailleurs mais ne vous inquiétez pas mais vous interviendrez tout à l'heure monsieur je vous remercie de votre enthousiasme le Brésil lui également ne cache pas non plus ses ambitions simplement parce que le Brésil il a un atout linguistique lui aussi après tout le Brésil parle le portugais comme les Angolais comme les Mozambicains comme les Guinéens de la Guinée du South l'ancienne colonie portugaise et le Brésil a pu au moment des négociations dures contre l'Europe et contre les Etats-Unis au sein de l'organisation mondiale du commerce se faire l'interprète de la défense des intérêts d'un certain nombre d'états africains notamment pour l'entrée de leurs produits agricoles sur les marchés américains et sur les marchés européens pour les Etats-Unis enfin il y a eu une inflexion de la politique à l'égard de l'Afrique la période des années 90 a été marquée par un intérêt accru pour l'Afrique mais qui au temps du mandat du président Clinton a été plutôt catastrophique avec l'opération de 1992 en Somalie Restore Hope restaurer l'espoir qui a permis à l'époque à un ministre de la République d'être connu sur toutes les chaînes de télévision pour avoir transporté du riz sur son épaule enfin peu importe l'administration états-unienne sous le mandat du président Clinton s'est dégagé de se qualifier de bourbier africain par contre avec l'arrivée de l'administration de George Bush junior il y a eu clairement à partir notamment de la Côte d'Ivoire et en jouant sur la proximité des liens avec un certain nombre de chefs d'état africains comme Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire ayant des liens avec les milieux évangélistes américains des born again c'est-à-dire de ces chrétiens fondamentalistes qui ont largement influencé la politique étrangère de George Bush pour essayer dans une certaine mesure de s'implanter en Afrique et on peut dire d'évincer la France de ses positions et cela s'est traduit notamment par une parfaite réussite puisque l'armée malienne qui s'est débandée devant 3000 hommes avec des pick-up avait été entièrement formée et financée pour un montant de 90 millions de dollars par les Etats-Unis ça faisait partie de cette stratégie d'implantation où on équipait des armées africaines à l'américaine pour dans une certaine mesure marquer une volonté de pénétration et on peut dire bon j'allais dire que ça servait à accompagner un processus d'implantation des entreprises américaines en Afrique face à la Chine je vous renvoie à un compte-rendu de lecture qui se trouve sur la bibliothèque qui s'appelle la guerre du feu entre la compétition que se sont livrées sur le continent africain et qui a d'ailleurs abouti à la partition du Soudan le Sud-Soudan a été une volonté de création des compagnies pétrolières américaines pour avoir leur zone protégée tandis que le Nord-Soudan était sous influence chinoise et la situation humanitaire catastrophique qui règne dans ce nouveau pays est très directement une des conséquences lointaines de la rivalité entre les compagnies pétrolières chinoises CNOP China Oil National Petroleum et CNOC pour la deuxième et les compagnies pétrolières des Etats-Unis qui ont abouti à la partition de ce pays dont le caractère viable comme pays enclavé n'est pas véritablement évident alors troisième partie les défis de l'Afrique alors premier défi de l'Afrique je vais revenir sur un certain nombre de cas avec parfois des situations qui se stabilisent et qui se rétablissent dans un premier temps la Côte d'Ivoire un petit rappel en arrière parce que la Côte d'Ivoire on a l'impression que c'est loin c'est vrai que il faut réfléchir la Côte d'Ivoire c'est loin et pourtant c'est pas si vieux que ça c'était il y a six ans on a l'impression que et l'élection présidentielle a eu lieu a eu lieu effectivement et le premier président non élu après Gbagbo a été réélu dans des conditions que l'on a pu qualifier de normales d'un point de vue démocratique la Côte d'Ivoire a été longtemps le bon élève du développement économique africain on parlait du miracle du cacao elle a connu le chaos elle connaît aujourd'hui quelques tensions dans une situation aujourd'hui stabilisée deuxième territoire dont je vais parler là aussi parce que quand même c'est sur ces territoires de l'Afrique des Grands Lacs qu'a eu lieu le dernier génocide du 20ème siècle celui du Rwanda la France a évité il faut quand même le dire aussi et les soldats français ont évité que se déroule en Centrafrique le premier génocide du 21ème siècle c'était en 2013 c'était il n'y a pas si longtemps la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire on a le sentiment que ma foi ce territoire était un territoire finalement béni des dieux le miracle du cacao un système de culture de rente qui permettait au cacao ivoirien de faire vivre le pays avec celui qu'on appelait le vieux crocodile le président Oufouette Boigny qui a quand même été réélu cette fois vous me direz il était le seul candidat et qui a donc gouverné son pays de 1960 de l'indépendance jusqu'à sa mort en 1993 sa mort a été évidemment durement ressentie je me souviens encore c'était l'année où je suis arrivé à Béziers et il y avait eu 13 jours de deuil national avec le corps exposé ça avait peur les hommes que vous avez aujourd'hui et notamment l'actuel président de la république Alassane Ouattara était premier ministre en 1993 les l'opposant à Oufouette Boigny et à Alassane Ouattara était déjà Laurent Gbagbo qui est condamné qui est mis en prison par Alassane Ouattara c'est de cet épisode que la haine existe entre les deux hommes il y a un intermède avec le président Bédié mais le président qui avait succédé à Oufouette Boigny le président Bédié invente la notion d'ivoirité c'est à dire d'être originaire exclusivement de Côte d'Ivoire et de ne pas être d'origine burkinabé pour le territoire que l'on appelait avant la Haute Volta et avec ce concept d'ivoirité il a comme l'écrivait Marc de Valder ouvert la boîte de Pandore avec des élections et ce sont ces élections de 2010 qui vont ce sont ces élections de 2010 qui vont diviser le pays entre la zone fidèle à Laurent Gbagbo et la zone nord fidèle à Alassane Ouattara la France se retrouve en position d'arbitre du fait de sa présence militaire les accords de Marcoussi de 2004 sont des accords qui étaient des accords théoriquement de réconciliation nationale à partir de 2004 les événements s'aggravent des soldats français sont tués par une opération militaire décidée par Laurent Gbagbo qui demande à ses mercenaires ukrainiens aux mercenaires ukrainiens de son aviation de bombarder un camp français il y a neuf soldats français qui sont tués dans l'heure qui a suivi l'aviation ivoirienne a été détruite par une opération commando des soldats des ressortissants français sont évacués et à ce moment là on a l'impression que pour la France en Côte d'Ivoire c'est le début de la fin en octobre les élections qui ont lieu et qui sont organisées sous contrôle international donne au second tour 54% des voix à Alassane Ouattara 45% à Gbagbo Gbagbo résiste et refuse de quitter son fauteuil présidentiel les deux hommes se proclament tous les deux présidents et c'est le début de la guerre civile une guerre civile dans laquelle la France joue un rôle discret mais efficace officiellement le 30 mars 2011 le 30 mars donc les partisans de Ouattara prennent la capitale du pays et le 11 avril Gbagbo est encerclé dans son palais le palais présidentiel à Abidjan tombe aux mains des forces fidèles à Alassane Ouattara Laurent Gbagbo est fait prisonnier et il est transféré aux Pays-Bas pour être jugé par la cour pénale internationale le président ivoirien Alassane Ouattara accède au fauteuil présidentiel et il a été réélu le 25 octobre dernier dès le premier tour l'attaque du palais présidentiel permet le départ de Laurent Gbagbo a été très clairement j'ai quelques sources directes qui me permettent de vous le dire a été très directement préparé par une intervention des forces spéciales françaises je ne vous donnerai pas le nom du régiment et de la compagnie mais j'ai quelques informations assez précises dessus aujourd'hui le défi de Alassane Ouattara qui n'est pas encore réglé ça explique les tensions actuelles à Abidjan et les tensions actuelles à Yamoussoukro c'est le problème de la réconciliation nationale là aussi ce n'est pas gagné deuxième territoire l'Afrique des grands lacs la crise a commencé en 1994 à partir de ces deux territoires de ces deux territoires donc le Rwanda et le Burundi que je suis en train de perdre parce que j'ai un problème voilà merci effectivement plus haut donc l'histoire du Rwanda est relativement à la fois simple et compliquée on va dire que au moment de la colonisation c'était une colonisation qui a été conduite à la fois par les allemands et les belges au départ les populations ont été différenciées entre les Tutsis et les Hutus à qui on a les Tutsis à qui on a inventé une origine égyptienne le métier d'éleveur pour les Tutsis race supérieure et puis une origine négroïde une petite taille et le métier d'agriculteur pour les Hutus et c'est le basculement j'allais dire la constitution finalement artificielle de cette opposition ethnique qui a été intégrée par les Autoknon à l'indépendance les Hutus majoritaires prennent le pouvoir chassent les Tutsis dans le pays voisin et les Tutsis préparent avec le front patriotique rwandais leur revanche c'est le 6 avril 94 que commence j'allais dire la boîte la spirale infernale qui conduit à un génocide qui a duré plusieurs mois et qui a fait 800 000 morts à qui profite le crime c'est une question qu'on a pu se poser les Hutus ont mobilisé la population à la suite de l'attentat qui a coûté la vie au président Hutu Abirimana on ne sait pas exactement qui et où qui a tiré la roquette on sait d'où qui a abattu l'avion présidentiel ce que l'on sait surtout c'est que à partir de cette atapta une partie des Hutus avec l'utilisation des médias et notamment de la fameuse radio ont favorisé l'armement des populations avec des machettes et ont conduit ces opérations de massacres de masse alors la question qui a été posée la question qui a été posée a été à ce moment là je ne vais pas développer sur ce point sinon ce serait beaucoup trop long et j'abuserai monteusement de votre temps et vous ne pourriez peut-être pas poser suffisamment de questions la question qui s'est posée était de savoir quel a été le rôle de l'intervention française alors l'actuel président Tutsi du Rwanda Paul Kagame accuse régulièrement la France d'avoir participé activement à l'action des génocidaires clairement la France avait un accord d'assistance militaire avec le gouvernement Hutu mais lorsque le génocide a commencé les forces françaises qui n'avaient aucun mandat pour intervenir se sont livrées à une forme d'interposition au moment où se déclenchaient les massacres il faut savoir qu'il y avait seulement 200 hommes sur place mais Paul Kagame pour trouver j'allais dire une forme de légitimité au gouvernement autoritaire qu'il impose à sa propre population joue effectivement à la dénonciation récurrente de l'action française il faut savoir que par ailleurs une bonne partie des Hutus génocidaires eux se sont réfugiés en république démocratique du Congo et même des actions d'ailleurs de lutte armée et de guérilla contre le gouvernement rwandais en majorité Tutsi avant dernier point la question du Nigeria avec Boko Haram Boko Haram qui s'appelle aujourd'hui groupe islamique Boko Haram le nom a changé à l'origine tous l'éducation occidentale est un péché Boko book des formations de livres les livres interdits c'est les livres des occidentaux le seul livre halal le livre licite Haram et Haram vous savez la différence je crois la dernière fois entre le licite et l'illicite en arabe Boko Haram veut dire tout simplement le rejet d'un enseignement perverti par l'occident le mouvement Boko Haram est né en 2002 fondé par Mohamed Yousouf qui se trouve à gauche qui est abattu dans des conditions non encore connues en juillet 2009 et c'est son actuel leader Abou Bakar Shekhaou qui est actuellement le dirigeant du pays et il fait allégeance à l'état islamique à l'origine Boko Haram était proche de Al-Qaïda au Maghreb islamique et entre 2010 et 2015 et il a fait allégeance officiellement à l'état islamique le 7 mars 2015 le conflit s'est intensifié dans le nord du pays à partir de 2013 aujourd'hui je vais aller vite aujourd'hui Boko Haram semble reculer mais de décembre 2013 à septembre 2014 Boko Haram avait étendu son influence et avait constitué un véritable territoire dans le nord du pays aujourd'hui Boko Haram recule ils préfèrent je pense que c'est une tactique simplement parce qu'ils ont pris la mesure de ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Syrie se constituer un territoire certes c'est évidemment une étape supérieure quand on veut constituer un état djihadiste ou un état terroriste appelez ça comme vous voulez mais le territoire est vulnérable est vulnérable en particulier aux femmes aériennes vulnérable à des opérations militaires classiques et ça explique les derniers attentats ceux dont je parlais tout à l'heure à l'introduction c'est à dire que Boko Haram revient à partir de ses bases en jouant sur la porosité des frontières mais les frontières commencent à devenir de plus en plus difficiles à traverser parce que simplement l'armée tchadienne fortement soutenue par une logistique d'observation américaine et par des troupes françaises spécialisées commence à bloquer les communications entre territoires et donc de ce point de vue là vous voyez que sur cette carte le problème qui se pose c'est d'arriver à constituer finalement une espèce de sanctuaire et je dirais qu'aujourd'hui le choix des attentats suicides auxquels se livrent les édateurs de Boko Haram particularité de ces attentats suicides c'est qu'ils sont commis par des enfants entre 8 et 12 ans des fillettes le plus souvent et les charges explosives sont déclenchées à distance avec des systèmes qui sont assez simples d'ailleurs à mettre en place avec des téléphones portables c'est une forme j'allais dire on peut dire un aveu d'impuissance quelque part parce que Boko Haram qui disposait de beaucoup de matériel militaire volé clairement à l'armée nigériane qui à l'époque du président Jonathan Goodluck était parfaitement corrompu et qui détournait l'essentiel des ressources qui étaient destinées au départ à l'armée nigériane Boko Haram avait récupéré des véhicules des chars des pièces d'artillerie légères et effectivement se trouvait dans une position qui ressemblait un petit peu à l'état islamique après la prise de Mossoul aujourd'hui je dirais que c'est plus exactement la même chose les coups l'armée nigériane a été réorganisé le nouveau président élu le nouveau président élu donc Mohamed Bouhari a renouvelé complètement son état-major qui était composé il faut le savoir de véritables crapules et de ce point de vue là cette remise en ordre pour l'instant permet de faire reculer Boko Haram et de le mettre dans une position assez difficile alors dernier pays alors je vous invite à retrouver d'ailleurs pour comprendre tout ce qui relève de ces problématiques africaines vous pouvez le trouver en ligne c'est un numéro de la documentation française je vous invite à retrouver mais une fois de plus je donnerai tout à l'heure je fais une parenthèse juste là-dessus avant de parler de la Centrafrique qui me touche personnellement simplement mes jeunes assistants Marc Develder vous pouvez laisser votre adresse email votre nom votre prénom et votre adresse email et à ce moment-là par le biais de nos listes de diffusion vous pourrez demander des bibliographies vous pourrez demander des sources vous pourrez demander des compléments les listes de diffusion des clientes sont parfaitement sécurisées vous ne serez pas ni spammés et autres puisque nous sommes propriétaires de nos propres serveurs de listes et ça ne passe pas du tout par les serveurs marchands que ce soit Google ou Facebook qui sont tout ce qu'on veut sauf des misanthropes alors dernier point juste une synthèse qui montre que effectivement en Afrique la présence des différents groupes est extrêmement marquée au Nigeria avec Boko Haram et Boko Haram déborde sur le Niger et sur le Tchad le Moujao le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique orientale en Afrique occidentale qui a frappé à Bamako récemment le mouvement Ansar Andim qui est une filiale locale de Al-Qaïda et Al-Qaïda au Maghreb islamique ainsi que le mouvement qui lui vient de Libye c'est la branche libyenne de Al-Qaïda Ansar Al-Charia mais la plupart des groupes aujourd'hui à l'heure actuelle ont fait allégeance à l'état islamique ce qui devient d'ailleurs beaucoup plus préoccupant et on sait aujourd'hui notamment en suivant les comptes Facebook des élateurs de l'état islamique qu'aujourd'hui on invite davantage ceux qui voudraient partir à faire le djihad à aller faire le djihad en Libye plutôt qu'en Syrie je ne dis pas avis aux amateurs ce serait de très mauvais cela amène la France à intervenir dans différentes opérations extérieures ce sont les effectifs des forces françaises déployées donc on le voit ici avec Barkhane et ses 3500 hommes on voit la présence des français ils ont été plus de 2000 au plus fort de la lutte contre la menace de génocide avec l'opération Sangaris ils sont 900 et actuellement des troupes de la MINUSCA sont censées faire rétablir un ordre qui est plutôt précaire la France intervient également avec l'opération Chamal et ses 700 soldats et ses 700 soldats dans l'opération Barkhane il y aurait si le Bundestag donne son accord mais il devrait être donné dans deux jours il devrait y avoir également une intervention qui serait d'ailleurs une date historique ce serait la première fois que l'on verrait l'armée allemande intervenir en Afrique depuis le 20 février 1941 c'était le débarquement des troupes de Romaine le général à l'époque de l'Africa Korps pendant la seconde guerre mondiale dans le désert de Libye alors la Centrafrique le pays a ressurgi à l'improviste à la une des journaux en 2012 la Centrafrique a résumé à lui tout seul tous les mots de l'Afrique tous les mots de l'Afrique cette intervention militaire dans un pays qui est plus grand que la France 600 000 km² le dernier recensement a eu lieu à la veille de l'indépendance donc si on vous dit la population centrafricaine 4,7 millions alors vous trouvez de 4,7 millions à 8 millions vous avez une fourchette donc après vous vous situez où vous voulez entre les deux on n'en sait rien on pense qu'il y a eu effectivement beaucoup de départs de réfugiés vers les pays voisins et notamment vers le Cameroun depuis l'intervention française qui est une intervention française qui a essayé de mettre fin qui a essayé de mettre fin à une situation qui était une situation clairement annoncée de pré-génocidaire entre 2011 et 2012 le président de l'époque le président Baudier avait pris le pouvoir en s'appuyant sur une partie de la population essentiellement musulmane appartenant à une ethnie qui en Centrafrique il faut le savoir la position centrale de Centrafrique sur le continent africain vous le voyez sur la carte ça a été la route des transferts ça a été la route des transferts d'esclaves en gros le problème de la population centrafricaine c'est pas forcément un problème entre musulmans de la Séléka et de chrétiens animistes anti-balaka c'est à dire anti-machette le problème c'est tout simplement les anciens collaborateurs dénigriers contre les anciens esclaves c'est ça la mémoire de l'esclavage et c'est une des clés du conflit centrafricain auquel se sont greffées ensuite les questions évidemment religieuses puisque à chaque fois on retrouve une identification ethno-religieuse dans un conflit de ce type l'armée française est intervenue elle est intervenue dans des conditions extrêmement difficiles ce sont des photos qui ne sont pas des photos qui ont été diffusées dans la presse ce sont des photos si l'on peut dire de ma collection personnelle l'intervention de l'armée française c'était intervenir dans le chaos au sens premier du terme et dans des conditions extrêmement difficiles quand on disait littéralement je ne vous montrerai pas les photos ici quand on disait littéralement que les gens se coupaient en morceaux à coups de machette j'ai les photos des morceaux donc on était bien dans une situation pré-chénocidaire c'est à dire que les anti-balakas voulaient littéralement exterminer la population musulmane du Centrafrique ça donne ça l'intervention française c'est à dire effectivement bon la photo n'est pas terrible prendre une photo d'un véhicule blindé en mouvement vu l'état de la voirie c'était pas évident mais ce sont ces scènes ça ce sont les scènes les moins violentes que je peux vous montrer qui sont qui se sont déroulées et dans laquelle l'armée française est intervenue elle y a quand même perdu dans les premières journées de l'intervention deux hommes du 8ème régime antorachutiste d'infanterie de marine qui est basé à Castres et ça donne ça les jeunes soldats français découvrent à chaque coin de rue ces images de cadavres la Centrafrique a effectivement résumé tous les maux de l'Afrique à la fois des liens avec différents gouvernements français la France a quand même payé le sacre de l'empereur guignolesque Bokassa avant de le renverser en 1979 par le débarquement d'un escadron de parachutistes enfin d'une compagnie de parachutistes et plutôt ça a été l'opération Barracuda et depuis cette date on a une alternance politique qui n'existe pas et des affrontements récurrents entre populations encore une fois la Centrafrique est un pays qui a énormément de potentiel les seuls endroits où d'ailleurs la paix règne en Centrafrique c'est en proximité des mines de diamants et d'or les mines de diamants qui ont été tristement célèbres elles ont peut-être coûté sa réélection à un ancien président de la République c'était des cadeaux qui avaient été donnés par le cousin centrafricain à un président de la République actuellement vivant mais dans la période 1974-1981 mais le Centrafrique a un potentiel considérable à la fois en termes de bois en termes y compris de pétrole c'est aussi une des raisons d'ailleurs de l'intérêt que de nombreux pays ont pu trouver notamment dans le nord du pays mais une fois de plus actuellement le processus de réconciliation nationale aurait dû conduire à des élections d'ici la fin de l'année 2015 nous sommes le 2 décembre le processus a été rallongé jusqu'en février 2016 mais actuellement de nouveau des tensions ont lieu j'ai été informé de ce qui se passait à Bangui il y a 3 jours des tensions à nouveau ont lieu et elles sont j'allais dire à nouveau susceptibles de mobiliser une intervention internationale le problème c'est que le seul pays qui a la capacité d'intervenir dans un territoire de ce type c'est clairement l'armée française aucune armée européenne peut intervenir en Centrafrique parce que simplement il y a une question de rusticité du matériel de rusticité aussi des entraînements des soldats qui sont intervenus en Centrafrique et au final et au final il risque d'y avoir à nouveau des troubles majeurs dans ce pays alors pour conclure laissez-moi quelques minutes pour y arriver avec quelques secondes plutôt pour répondre à la question qui vous était posée pourquoi la France intervient-elle en Afrique la France cherche à tourner la page de la France-Afrique parce que cette position qui consistait à faire intervenir quelques compagnies de l'armée française héritières des troupes coloniales pour installer à la tête des différents pays des responsables politiques clients de la France et difficilement tenables aujourd'hui François Mitterrand en 1990 l'avait pressenti Jacques Chirac son successeur a suivi cette logique c'est-à-dire de maintenir des liens avec les états africains et de les accompagner dans leur développement le successeur de Jacques Chirac a fait le choix de diminuer le dispositif français en Afrique et le discours de Dakar a été de ce point de vue-là du point de vue du règlement de la France en Afrique une véritable catastrophe diplomatique François Hollande a trouvé de ce point de vue-là il faut le lui reconnaître un héritage particulièrement difficile les français sont intervenus pour sécuriser les français en Côte d'Ivoire les ressortissants français en Côte d'Ivoire en 2011 au moment de la crise ivoirienne mais au final c'est depuis 2012 et surtout depuis 2013 que la France revient en Afrique comme un acteur incontournable avec clairement le soutien des Etats-Unis pour une partie de la logistique d'intervention et finalement il faut voir cela de façon positive le soutien mais encore notoirement insuffisant d'un certain nombre de pays européens arracher Angela Merkel 250 soldats allemands sur un théâtre d'intervention extérieure ça n'a pas dû être facile le maintien de l'influence française en Afrique dès lors qu'il reste fidèle aux valeurs que l'on a eu tendance à redécouvrir du fait de la lutte contre le terrorisme est clairement une nécessité la présence française en Afrique est un enjeu mondial mais il s'agit à tous les niveaux d'une évolution extrêmement difficile à mettre en oeuvre d'abord parce qu'il faut rompre avec de très mauvaises habitudes parce qu'il faut avoir mais cela ne concerne pas que la position de la France en Afrique à la fois les moyens d'intervenir et aussi la volonté politique et cette volonté politique elle dépend aussi quand même très largement de l'intérêt que nos concitoyens portent aussi au destin et au développement d'un continent qui est proche de nous qui peut nous offrir des perspectives de développement et qu'il ne faut surtout pas ressentir et vivre comme un territoire menaçant dont vont venir des flux et des masses de réfugiés y compris en train sur certaines photos mais un continent riche de potentialités qu'il faut accompagner dans le développement et je reviens effectivement sur cette idée de diffuser des technologies adaptées à ce territoire pour permettre à la population finalement après tout d'accéder à un niveau de développement supérieur à celui dans lequel nous avons laissé ces territoires au moment des indépendances simplement pour terminer je vous donne rendez-vous avant de vous donner la parole le 16 décembre prochain vous ne m'entendrez plus au moins pour cette année avec Véronique Grandpierre je vous l'annonçais l'organisation de sa venue du fait de ses obligations professionnelles a été extrêmement difficile à mettre en place guerre en Syrie et en Irak l'état islamique le patrimoine en péril il faut savoir d'ailleurs que et sans vouloir déflorer son intervention du 16 décembre que du fait du tarissement des passages de pétrole de contrebande de Daech à partir de la Turquie du fait des frappes aériennes la cote des produits pillés dans les fouilles sauvages sur le marché de l'art est en train d'exploser donc elle vous en parlera avec beaucoup plus de compétences que moi j'y reviendrai pour l'instant nous resterons sur le cas du continent africain et de ses perspectives de développement donc je vous rappelle tout à l'heure avant de partir si vous souhaitez garder le contact avec les clionotes vous laissez votre mail et vous recevrez des informations il faut savoir que tous les débats que nous menons tous ces échanges tout le travail que font les clionotes et dont vous voyez l'aboutissement dans le cadre de ces conférences à la médiathèque et de ces cafés géopolitiques c'est le résultat du travail que nous menons d'échanges de circulation d'informations donc à la limite vous avez la possibilité ça ne vous coûtera rien de vous insérer dans ce circuit d'échange et bien entendu si vous le souhaitez d'intervenir et de poser des questions encore une fois nous allons en direct certes nous sommes des enseignants mais nous sortons de nos salles de classe et je crois que votre participation régulière montre que de ce point de vue là notre pari a été réussi en tout cas je vous remercie votre attention et je répondrai à toutes vos questions donc il reste à votre crème 10, 15 minutes donc on ne pourra pas poser plus de 50 000 questions donc levez la main j'ai le verre là le monsieur déjà devant Marc de Belder est connu dans la France entière et notamment au rendez-vous de l'histoire de Gloire c'est toujours lui qui pose la première question mais il est connu dans le monde entier c'est un monde international alors je voulais d'abord remercier Bruno parce que notre président François Hollande est connu pour son art de la synthèse et que là tu as réussi quand même à faire une synthèse d'un continent entier en une heure et demie ce qui n'était pas une mince affaire avec tous ces conflits donc c'était pour rajouter un petit truc parce que tu as parlé de l'ami américain à un moment sur ce que tu as dit sur le Rwanda et la francophonie que quand même il y a eu ils n'ont pas toujours été nos amis en Afrique que Kagame dont tu as parlé a été formé dans l'université militaire américaine qui travaillait pour le dictateur de l'Ouganda qui est toujours en poste et qui est pro-américain et qu'ensuite ils ont quand même réussi à liquider après la mort de Moputu la présence française aux Aïrs aussi et que donc il y a aussi une volonté américaine le Rwanda a quitté la francophonie le Zahir est devenu de plus en plus pro-américain même si elle a des liens aussi avec les chinois et que donc derrière la guerre avec les chinois et les indiens il y a aussi quand même une guerre d'influence entre les français et les américains même si avec Obama les choses se sont peut-être un peu calmées voilà c'était juste pour rajouter un petit peu et que c'est vrai que cette Afrique ce qui est terrible c'est que elle est toujours pas maître de son destin à part l'Afrique du Sud n'est encore pas facile c'est des pions dans les jeux de plusieurs puissances pour les Etats-Unis l'intérêt pour le Zahir est très clair c'est éviter que enfin pour la république démocratique du Congo pardon c'est tout simplement éviter que les chinois s'accaparent les richesses minières du Kinshasa c'est à dire la partie sud de la république démocratique du Congo mais il faut savoir que les parachutistes de l'armée française en 1976 sautaient sur Colvésie pour effectivement préserver les intérêts des compagnies minières franco-belges et aussi les ressortissants voilà donc clairement il n'y a rien à rajouter à ce que tu dis en plus il faut le savoir monsieur Devalder est beaucoup plus fin connaisseur que moi sur l'Afrique des Grands Lacs et il m'a beaucoup aidé par sa communication en sortant les attis si tu veux plutôt en sortant plutôt en sortant plutôt en sortant voilà autre question excusez-moi oui ah je vous en bonjour comment dirais je voudrais savoir pour quelle raison sur la récente carte de l'Afrique que vous avez montré le Sahara occidental est d'une couleur différente du Maroc ah sujet merci ah ben bon alors parce que alors on va être très clair là on est dans un héritage de la décolonisation ça revient ça revient à l'histoire du Maroc le bled Maxen et le bled Riba c'est à dire que la monarchie alaouite rien à voir avec les alaouites de Syrie la monarchie alaouite la famille royale marocaine avant que le Maroc ne se voit imposer son protectorat avec l'intervention française qui se termine par le protectorat de 1910 avait une conception de la domination territoriale qui était on va dire assez souple avec d'ailleurs une cour itinérante avec les archives du palais qui se trouvaient sur les flancs des troupeaux de Marag de Dromadère et donc il y avait deux territoires le bled Maxen qui était soumis et le bled Riba qui parfois par le pied de chefferies traditionnelles et autres se soumettait plus ou moins de façon lointaine à la suzeraineté du roi du Maroc enfin oui du roi du Maroc commandeur des croyants puisque la monarchie marocaine se considère comme directement héritière en filiation directe avec la famille du prophète elle essayait donc la pénétration coloniale des occidentaux et notamment des espagnols qui faisaient la course sur les côtes africaines avec les portugais au tout début de la colonisation elle s'est faite sur cette partie du territoire et a entretenu des liens plus ou moins distants avec les chefferies traditionnelles quand le protectorat est instauré à ce moment là effectivement les espagnols disent écoutez nous on est chez nous c'est notre territoire que l'on appelait le Sahara espagnol et puis en 1974 1974 décolonisation des colonies africaines du Portugal 1975 mort du général Franco après une longue agonie son successeur potentiel l'amiral Carrero Blanco saute sur le gomme donc on passe à la transition démocratique et à ce moment là l'Espagne annonce clairement aux Nations Unies qu'elle se désengage de la maîtrise de ce territoire et c'est à ce moment là que le roi Hassan II organise la fameuse marche verte mais on est dans un contexte qui est conflictuel avec l'Afrique avec l'Algérie et l'Algérie alors j'ai deux versions la version algérienne la version algérienne c'est nous venons en soutien du peuple sahraoui du peuple sahraoui qui veut accéder à son destin et à son autodétermination l'intérêt et l'amour de l'Algérie pour le peuple sahraoui s'explique par la présence d'un minerai extrêmement précieux aujourd'hui y compris d'ailleurs dans les perspectives de développement de l'agriculture durable qui est le phosphate qui est le phosphate pour le roi Hassan II l'argument qu'il dit qu'il donne c'est très clairement le sahara c'est pas question de sahara espagnol c'est le sahara cette partie du sahara c'est notre Alsace-Lorraine à nous et il reprend la formule d'ailleurs et il organise la marche verte le problème c'est que à ce moment là la marche verte se heurte à des actions de guérillas menées effectivement par des nomades de type Targhi Touareg et autres populations qui se sont plus ou moins implantées avec effectivement le soutien de l'Algérie ça se terminera d'ailleurs par une crise grave entre l'Algérie et le Maroc y compris avec fermeture des frontières depuis le point de vue du développement économique qui est une aberration et a handicapé d'ailleurs le développement économique des deux pays et au final par une décision des Nations Unies qui demande au Maroc l'organisation d'un référendum d'autodétermination c'était en 1979 ne me demandez pas les résultats de ce référendum d'autodétermination parce qu'il n'a toujours pas eu lieu donc je vous l'étonnerai quand il aura lieu je ne peux pas éventuellement et je n'ai pas de sondage non plus à vous proposer je dis bien qu'en ce moment surtout à une semaine une consultation électorale les sondages circulent mais sur le sondage sur le référendum d'autodétermination des Sahraouis je crois que là franchement je ne peux rien faire pour vous voilà donc alors c'est la raison pour laquelle on différencie alors c'est une question cher monsieur avec tout le respect que je dois à votre âge c'est avec beaucoup de considération c'est une question qui m'est régulièrement posée par mes élèves d'origine marocaine qui disent monsieur pourquoi ce morceau du Maroc là vous l'avez changé de couleur vous voyez ça vous avait sacrément rajeuni voilà j'ai dû être long excusez-moi pour répondre à ce type de questions il faut ramener des choses bonsoir monsieur juste une question courte puisqu'on a la carte quel est ce fou ce pervers qui a dessiné la carte de tous ces pays africains qui sont dessinés de façon très enfin qui génèrent des conflits forcément c'est à dire que ça a été dessiné pour que les africains se fassent la guerre éternellement voilà alors le fou qui a dessiné le fou qui a dessiné ces territoires avec le plus grand mépris des peuples vivant sur ces territoires alors je vais si je rentre dans les détails on en a pour une bonne partie de la nuit donc simplement parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur ces questions là je pourrais vous développer beaucoup de choses pour vous répondre simplement le problème des Européens quand il y a eu cette espèce de partage de l'Afrique lors de la conférence de Berlin c'était en 1885 le patron de la conférence de Berlin c'était le chancelier de fer c'était Bismarck et Bismarck lui il avait qu'une envie il avait qu'une envie c'était d'asseoir la domination de l'Allemagne sur la Mittele Europa en laissant finalement se développer une rivalité franco-anglaise à propos de l'Afrique en partant du principe que si les franco-anglais se tiraient la bourre excusez-moi pour l'expression triviale la question du désir de revanche de la France pour récupérer l'Alsace et la Lorraine ne se poserait pas donc le congrès de Berlin a dû concilier les intérêts des colonisateurs qui envisageaient une pénétration sur le marché africain et je vous ramène à la carte que j'ai montré tout à l'heure que j'ai montré tout à l'heure qui était effectivement la carte de la conférence de Berlin et vous aviez d'ailleurs dans cette zone en pointillé les zones limites de libre-échange donc très clairement le fait de savoir quel peuple se trouvait de tel côté de la ligne que l'on traçait sur une carte avec une règle on n'en avait rien à faire la conférence de Berlin elle s'est faite avec des hydrographes des hydrographes qui ont pris ce qu'on appelle en géographie à l'époque on faisait de la géographie physique des bassins versants et donc on partait du principe que puisque c'était les fleuves qui étaient les voies de pénétration et bien il fallait que chacune des puissances coloniales puisse se récupérer des territoires puisque je parle de géographie physique j'aimerais quand même saluer j'en retrouve quelques-uns mais je suis très heureux de saluer Henri Pujoguet avec qui j'ai travaillé professeur d'histoire au lycée Henri IV quand il était en activité et donc voilà on ne fait plus de géographie physique depuis que tu es parti à la retraite cher ami mais tu vois je t'en fais un petit peu ce soir rien que pour toi et pour quelques autres voilà comme quoi on ne recule devant aucun sacrifice pour nos anciens avec le respect qu'on leur doit donc voilà si je peux répondre à votre question la question du problème des une fois de plus on fait vivre dans le même territoire excusez-moi la comparaison elle est brutale mais c'est comme si on faisait vivre dans le même territoire les victimes et les bourreaux et la mémoire de l'esclavage dont je parlais tout à l'heure avec le cas de la Centrafrique j'aurais pu en prendre dans d'autres pays ben vous faites vivre les complices des esclavagistes et leurs victimes qui étaient capturées donc c'est là-dessus que vous avez ce problème alors le problème quand même c'est que vous me demandiez qui sont les fous les fous c'est peut-être quand même aussi en 1960 lorsque s'est constitué le congrès de l'organisation de l'unité africaine avec les chefs d'état nouvellement indépendants qui ont dit de toute façon si nous essayons de redessiner les frontières nous allons partir dans des conflits infinis donc on a des frontières ben on va faire avec mais faire avec effectivement ça génère des conflits mais je suis pas sûr que redessiner les frontières ça enlèverait les conflits je dirais qu'à la limite d'ailleurs l'histoire nous l'a montré c'est que chaque fois qu'on veut modifier les frontières on a aussi des conflits alors vous me direz on a des conflits dans les deux cas donc je suis pas sûr que je puisse vous donner une solution et une réponse qui soit satisfaisante mais pas plus moi que quiconque d'ailleurs je pense voilà on va peut-être prendre la dernière question voilà oui la dernière si vous voulez récupérer les adresses mail oui vous allez à la banque s'il vous plaît là-bas au fond bonsoir j'ai deux questions en fait la première il y a c'est pourquoi est-ce qu'on a des lignes droites pour les signes de frontières et deuxième question est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les grandes multinationales françaises et l'arrivée au total dans les conflits qu'il y a au Niger avec Boko Haram et la domination du territoire du rame alors bon pour les frontières clairement c'est la réponse qui a été donnée quand on n'avait pas de bassin versant soit on fait le dessin avec le bassin et vous pouvez dessiner d'ailleurs il faudrait que je prenne une autre carte le bassin du Congo donc ce qu'on appelle le réseau le réseau hydrographique du Congo et si vous êtes dans une région désertique vous n'allez pas vous compliquer la vie à aller faire le tracé des dunes surtout que les dunes ça bouge donc vous prenez une règle et un crayon et comme les règles sont droites vous faites des vidéos droites vous voyez c'est très simple là dessus ça règle la question en ce qui concerne en ce qui concerne les multinationales françaises en ce qui concerne l'Areba au Niger en ce qui concerne l'ancienne elfe actuellement totale au Gabon je dirais que c'est vraiment pas le problème ce que les multinationales attendent c'est de la sécurité pour pouvoir continuer leurs exploitations Areva a quand même eu des personnels enlevés pris en otage par les groupes djihadistes avec un certain nombre de victimes dans cette histoire donc l'intervention des multinationales françaises elle va plutôt dans le sens d'une stabilisation alors après la diffusion de l'argent qu'elle fait circuler peut avoir des effets déstabilisateurs sur le pays et puis quand même on le sait bien il y avait ce qu'on appelait la règle de trois africaine à l'époque de la France-Afrique c'est à dire que sur 100 euros 100 dollars 100 francs que vous distribuyez en Afrique c'était pas compliqué c'était la règle des trois tiers un tiers pour des achats d'armement un tiers pour l'investissement quand même et un tiers pour la corruption donc d'un certain point de vue toutes les entreprises lorsqu'elles interviennent effectivement dans des états où les dirigeants sont des dirigeants prédateurs alimentent dans une certaine mesure la corruption qui peut elle-même être source de conflits et je dirais qu'aujourd'hui même l'actuelle présidente de transition de Centrafrique elle est compromise déjà alors qu'elle était présentée comme une madame propre après le règne d'un certain nombre de crapules qui l'avaient précédé elle est compromise dans une histoire de détournement au profit de sa famille des dons que l'Angola profitant de la rente pétrolière lui avait donnés donc là effectivement les multinationales dès lors qu'elles injectent de l'argent et qui est de l'argent j'allais dire de la corruption qui bien souvent est réinvestie dans des biens immobiliers ou dans des banques et des paradis fiscaux occidentaux ou des biens immobiliers de luxe parisiens dans une certaine mesure alimentent à défaut d'alimenter directement des conflits je crois qu'on en avait plus là mais alimentent des ressentiments qui sont source de tensions sociales et éventuellement dans des pays fragiles de guerre civile donc là de ce point de vue là vous avez raison donc comme je l'ai dit tout à l'heure si vous voulez rester en contact recevoir des bibliographies avoir des infos vous pouvez nous laisser votre nom et votre adresse mail et on vous répondra avec plaisir et on vous associera à nos files de discussion et vous pourrez recevoir mais à ma foi dans la mesure de nos moyens les informations sur des domaines qui visiblement vous intéressent merci et bonsoir et au 16 décembre avec le premier grand plaire merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada